bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo all custodéco ça ne s'arrête plus je suis d'accord avec vous mais j'avais besoin de quelques articles petite parenthèse le bruit que vous entendez c'est un petit chauffage soufflant que j'ai mis parce qu'il fait vraiment très froid je ne sais pas chez vous comment ça se passe mais personnellement par chez moi il fait un ressenti de moins 12 moins 13 dehors et donc à l'intérieur les pièces qui sont en travaux et donc non chauffé il caille énormément comme mon bureau actuellement dans mon bureau il doit faire entre 0 et 2 degrés donc comment vous dire c'est impossible d'aller scraper dans mon bureau donc c'est pour ça que je suis revenu dans la chambre finalement sur le bureau de la chambre pour essayer de vous tourner quelques petites vidéos par ci par là mais aussi pour moi scraper au chaud donc le chauffage que vous entendez c'est un petit chauffage d'appoint en plus parce qu'il fait vraiment très froid bref trêve de bavardage on va passer à la présentation du hall donc déjà comme d'habitude vous avez donc un cadeau chez custodéco vous avez toujours un cadeau vous avez le papier de remerciement pour la commande et ensuite alors sans montrer les adresses vous avez le descriptif de la commande donc votre facture comme dernièrement je me j'ai bien aimé le principe en fait c'est que je vais tout simplement vous donner les primes et à l'écrit au niveau de l'écran je vais plus vous les donner à l'oral comme ça on va gagner du temps pour information vu qu'on me demande à chaque fois je vais le mettre à chaque fois en début de vidéo j'ai un code promotionnel comme je fais partie de l'équipe créative qui vous donne droit à 5 euros de réduction plus les frais de port offerts des 40 euros d'achat le code c'est marine custod et comme pour les prix il sera affiché juste ici donc voilà parenthèse close j'en ouvre une deuxième une toute petite j'ai changé mais lumineux ma luminosité parce que là j'ai pas de fenêtre en face de du bureau et donc j'avais vous avez présenté sur instagram des lampes des petites nouveautés en termes de lampes et donc j'en ai acheté une seconde qui est là ici sur ma gauche et j'ai la principale qui est sur la droite je trouve que la luminosité est beaucoup plus sympa comme ça donc c'est pareil n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça vous gêne ça vous va ou pas parce qu'après tout même si vous m'avez dit que je faisais comme je pouvais les vidéos sont faites pour vous et non et non pour moi parce que je pourrais très bien scraper sans filmer donc c'est important pour moi d'avoir votre avis c'est parti du coup on va passer au hall donc déjà dans un premier temps j'ai pris un range courrier comme je vous l'avais dit pour pouvoir ranger les petites planches de stickers les rubans les die cuts que j'utilise actuellement pour mes projets donc du coup j'ai pris ce bac à courrier là en fait que je pensais un petit peu plus grand pour les rangements qui sont ici et que je en fait j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un tiroir donc ça c'est bien pour ranger les dies ou les tampons que j'utilise pourquoi pas ou même mettre les découpes et les tamponnages pourquoi pas donc voilà j'ai pris ce bac à courrier là pour m'organiser en fait quand je filme des vidéos il est de chez artemio comme d'habitude de toute façon les éléments en bois comme ça sont souvent de chez artemio chez custodeco.com donc ça c'est la première partie je vais vous présenter ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui ne fait pas partie d'une collection en tant que telle pardon donc là alors j'ai pris la croppedail la croppedail bite 2 je crois qu'elle s'appelle comme ça enfin en tout cas c'est la grande celle qui vous permet de placer vos œillets à plus ou moins entre 12 à 12 cm à peu près je pense à 12 cm ou 15 je ne sais plus mais en gros voilà où vous avez une plus grande aisance pour mettre des œillets ailleurs qu'à 3 cm contrairement à la petite croppedail pour aller avec j'ai pris à des œillets dont les tons argentés gris et noir et donc la petite croppedail c'est celle ci donc je l'ai un que je vais certainement revendre parce qu'elle est chouette mais du coup elle est très limitée en termes de profondeur pour poser les œillets en fait la profondeur que vous avez c'est la profondeur qui est ici enfin vous pouvez pas faire plus loin que les deux trois centimètres possible donc voilà je pense clairement que ça va me changer la vie même si ma petite croppedail me suffisait amplement comme ils étaient en promo comme elles étaient en promotion et que j'ai eu la nouvelle cinch enfin bref que j'ai eu la une cinch d'ailleurs c'est celle ci sauf qu'elle est rose et bien j'ai repris tout simplement des reliures parce que quand j'ai vendu ma zuteur j'ai ajouté des spirales quand même pour la vendre la vendre comme ça je voulais vraiment que la personne qui l'a acheté elle est déjà des spirales pour pouvoir commencer à s'en servir donc mon stock forcément il s'est réduit du coup bah j'en ai racheté en à côté pour pouvoir me refaire un petit stock comme d'habitude comme d'habitude comme ces derniers hauls pardon vous savez que j'adore la collection mon essentiel et la collection slow life de chez artemio trouvable sur custodeco et donc va tout simplement j'en ai profité pour compléter donc déjà dans un premier temps j'ai pris les stickers puffy de la collection mon essentiel qui sont vraiment chouette alors je suis pas très puffy mais là par contre cela vraiment j'ai trouvé très joli je trouvais que les bords ils étaient bien faits bien net parce que des fois je trouve que avant du moins certains produits de chez artemio c'était pas forcément bien découpé de manière symétrique partout et là franchement c'est le cas et je les adore donc je les ai pris j'ai pris ensuite les décalcomanie donc en gros les rubones mais cette fois ci pour mettre sur du papier du carton et franchement bah je valide je les adore ils sont trop trop beaux pour aller et ben pour compléter toujours la collection mon essentiel j'ai pris un daï donc j'ai pris ce daï papillon qui est juste splendide et qui est vraiment grand enfin j'ai pas les mains les plus fines ni les plus grandes du monde mais vous pouvez quand même vous rendre compte à quel point le papillon est très grand à côté de ma main donc ça c'est chouette enfin je suis vraiment très contente j'ai hâte de m'en servir d'ailleurs on va le tester comme il est bien ajouré avec les feuilles autocollantes de chez artemio et ensuite donc j'ai pris de la collection slow life j'ai pris ce petit set de dives là parce que je le trouvais sympa pour pouvoir faire un peu des tâches un peu comme la planche aux tampons qui permet de faire des sortes de petites tâches d'aquarelle je le trouvais sympa mais de l'avoir en version découpe et du coup des coupes qu'on peut faire dans le papier à motif de la collection donc voilà ce que c'est au niveau des daïs et c'est pareil par exemple celui là et enfin les deux daïs du moins ils rentrent tous les deux dans la mini happy cut de chez artemio avant de passer à la raison principale de ma petite commande j'ai voulu prendre alors ça fait un petit moment que je cherche des pigments en poudre en fait métallisé type argenté doré et cuivré rose gold quoi à peu près et je ne trouvais pas et je me suis rappelé que sur custodéco il y en avait normalement donc je me suis donc fait plaisir et j'en ai choisi trois donc j'ai choisi la couleur silver donc c'est de la marque power texte donc ce sont tout simplement des pigments que vous pouvez mélanger avec de l'eau et faire un peu comme des brûchots mais là vous n'aurez qu'une couleur argentée du coup vous pouvez les mélanger avec une pâte de texture à voir si l'effet métallique est là ça je ne saurais pas vous dire pourquoi pas tester et vous pouvez aussi vous en servir tout simplement en l'ajoutant à de la peinture à ce genre de média ou même en l'ajoutant à du vernis enfin eux c'est ce qu'ils conseillent là sur le devant de la du bocal donc à voir et donc c'est une couleur comme ça argenté comme ceci et donc je vais juste taper pour faire descendre la poudre du couvercle et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et vous allez voir par vous même que c'est vraiment très pigmenté très nacré quand je pense que là vous voyez et ça m'a l'air ma foi très très chouette donc à tester j'ai hâte de tester et en gros moi si je le cherchais c'était pour pouvoir faire des jolies tâches argenté doré cuivré sur mes projets donc ensuite j'ai pris du coup la couleur alors est ce que vous allez le voir la couleur or la couleur gold voilà à quoi elle ressemble elle est magnifique donc effectivement vous pourrez vous dire que ce sont des tarifs qui semblent donc là il y en a un petit peu moins dans le doré mais regardez moi c'est merveille quoi comment c'est joli ça scintille j'adore alors oui donc comme je disais vous pourrez vous dire que le prix est élevé mais très clairement dans un pot vous avez alors là on a 20 grammes là on a 18 grammes et dans celui-là on a 12 grammes alors pourtant les pots ils sont identiques mais on n'a pas la même quantité donc pourquoi je ne saurais pas vous dire mais franchement même si vous n'avez que 12 grammes dans un pot vous avez carrément de quoi faire et donc voilà la version cuivré un peu rose gold donc là on voit bien dans le bouchon là enfin le côté scintillant franchement je suis complètement fan ouais je pense que ça c'est les grammes ou c'est peut-être une référence bon c'est peut-être une référence donc ne le prenez pas en compte je regarderai mais voilà ce que ça donne le rose gold là il est trop joli et donc je disais même si vous n'avez imagine qu'il ya imagine qu'il n'ya que 10 grammes dans un pot très clairement vous avez de quoi faire pour très très longtemps parce que si je ne sais pas si vous avez des bruchot mais ne serait ce que par exemple des bruchot même si vous avez des grandes boîtes vu que finalement vous ne vous faites un trou en fait sur votre bouchon et vous utilisez comme une poivrière ou une salière finalement du coup vous n'utilisez que quasiment que quelques grains par utilisation vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément donc le prix est peut-être élevé un mais vous avez carrément de quoi faire pour quasiment toute une vie et donc alors le plus gros de ma commande la raison principale de ma commande c'est pour ce bloc là donc sur le thème de la naissance donc my little baby pardon je vous ai fait bouger alors ça on va les mettre là bas hop donc my little baby de chez artemio à qui est juste splendide si je ne me trompe pas vous avez un papier je crois que c'est celui là qui n'est pas présent dans le blog enfin voilà qui avait eu des petits soucis à deux d'impression je vais essayer de vous les montrer ouais un peu de biais je suis désolée vous n'allez pas les voir entièrement mais je vous les montre brièvement parce que je pense ce sont des blogs qu'on a déjà vu pas mal sur youtube et donc c'était la principale raison de ma commande c'était pour ces papiers là parce que comme je vous l'ai déjà dit il y a pas mal de naissance autour de moi je sais qu'il ya une petite fille où les couleurs en fait elles vont correspondre carrément avec la déco de la chambre etc donc ben du coup j'ai commandé ce bloc là et je l'avais pas fait jusqu'à présent donc ces choses faites et comme vous pouvez le voir la petite mascotte de ce bloc c'est les koala enfin voilà vous avez un peu de toutes les couleurs des feuillages c'est assez sobre vous avez quelques grandes pages comme ça mais il n'y en a pas non plus 36000 franchement c'est un chouette petit bloc avec des jolies couleurs je vais essayer de vous trouver une page où on voit toutes les couleurs ça pourrait être sympa ben voilà par exemple celui là et en fait c'est un bloc qui regroupe du violet du rose du bleu une sorte de vert un peu olive vert kaki du vert du gris enfin voilà pas mal de jolies couleurs comme ça qui finalement sont neutres et peuvent aller aussi bien un petit garçon car une petite fille alors pour accompagner les papiers j'ai choisi donc les stickers autocollant ce que je me suis dit que après tout pour compléter c'est quand même beaucoup plus sympa donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire plus en détail les petits mots mais franchement ces petits koala ils sont juste trop mignons quoi donc il y avait les tampons les tampons je les ai pas pris je me suis dit pas peut-être une prochaine fois et puis là c'est vrai que j'ai pas mal de tampons par contre sur le thème de la naissance donc je me disais qu'il y en avait pas besoin que j'investisse en plus dans une nouvelle planche de tampons c'est aussi pour ça que j'ai choisi tout simplement les les stickers et non pas les tampons et comme pouvez le voir c'est juste splendide quoi enfin voilà le bloc de papier regroupe plus ou moins toutes ces couleurs là c'est vachement joli donc j'aime beaucoup et voilà du coup ce que ça donne pour les stickers ensuite donc j'ai pris des dyes parce qu'ils étaient en promotion à moins de 3 euros si je me trompe pas donc j'ai pris la version petite fille donc ce sont des dyes des dyes pardon de chez artemio alors est ce que la mise au point va se faire oui donc c'est de chez artemio et en fait vous avez un da qui permet de découper une fleur une petite coccinelle et des petites des petites chaussures et donc les dessins ça donne ça une fois découpé et du coup j'ai aussi pris la version garçon mais qui peuvent très bien aller pour une fille aussi et donc on a des petites chaussures une nouvelle fois une petite étoile et une petite voiture donc voilà pour les motifs et donc pour finir j'ai pris des papiers unis forcément pour aller avec la collection donc je vais juste ouvrir mon l'emballage parce que comme toujours c'est bien fait voilà tout est enfermé dans une grosse pochette vos papiers ne peuvent pas s'abîmer sur la route donc déjà pour pouvoir faire la couverture d'album j'ai pris du une toile de relire grise et franchement ça n'a pas du tout le même motif que la blanche que je vous ai présenté précédemment là on a l'impression limite que c'est du velours que ça un tissu tout doux en fait donc là c'est pareil j'en ai pris quatre je me suis dit j'en aurais deux d'avance qui me serviront pour autre chose au pire donc voilà pour les toiles de relire d'ailleurs si vous voulez voir comment on s'en sert n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne parce qu'il ya déjà une vidéo je les teste justement j'ai repris alors du papier bisouax pour aller avec la collection slow life alors je sais pas si vous allez bien voir le nom comme toujours souvent on voit pas bien alors ouais on voit pas des masses mais vous inquiétez pas pour ça comme d'habitude vous aurez le lien de tous les articles en barre d'information j'ai ensuite pris la couleur pêche j'ai pris la couleur dark scieze j'ai pris la couleur heidi hop j'ai pris la couleur limonade j'ai pris la couleur baby powder ouais ensuite j'ai la couleur h et si je me trompe pas après c'est juste des papiers blancs lisse ouais c'est ça et la dernière couleur que j'ai pris c'est du blanc donc noix de coco et en fait j'ai principalement pris ces petites couleurs là parce que je trouvais que j'arriverai certainement quand même à trouver mon petit bonheur pour aller avec la collection de papiers je trouvais que le jaune et le violet se ressemblaient beaucoup et avec une petite base blanche ou ou gris clair ça pourrait très bien faire le travail donc voilà pour les papiers que j'ai choisi voilà et aussi pour le hall entièrement parce que là il est terminé j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné des idées ou du moins qu'il vous aura présenté des produits qui pourraient vous intéresser sur la boutique cuceau déco point com n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous vous avez déjà utilisé ces produits et surtout n'hésitez pas à me dire si la luminosité vous convient comme ceci et en attendant de nouvelles vidéos créatives je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye